Alors, Denis Pichet, président des produits Chimique Magnus, mon entreprise de Boucherville, l'oeuvre dans le traitement de l'eau principalement et les solutions industrielles. On emploie 110 personnes. Ce que j'ai trouvé un peu remarquable du programme Cœufle-Eubé, c'est le fait qu'on se retrouve tous entre entrepreneurs et que ce n'est pas un programme comme un MEA ou un programme universitaire. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de préparation hors classe. Et pour moi, dans le cadre de la vie d'aujourd'hui, avec la famille, avec l'entreprise à diriger, ça répondait beaucoup mieux qu'un programme qu'on peut retrouver dans les écoles. Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'est pas exposé juste à de la théorie. On est exposé aussi à des concepts pratiques vécus par des entrepreneurs de renom qui ont déjà laissé leur marque au Québec. On a la chance unique de passer 24-48 heures avec des gens qui ont connu des feuilles de route parfois un peu chaotiques, mais qui ont réussi dans la tenacité à développer des belles entreprises au Québec. Imaginez si vous aviez l'occasion de partager 24 heures avec Alain Lemaire ou encore M. Dutile et de pouvoir échanger avec lui sur les concepts de votre entreprise et d'aller chercher certaines de ses expériences et de les apporter dans votre environnement. L'école s'offre pas seulement pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Je crois que l'école peut offrir aussi de la nouveauté, un ressourcement pour ceux qui sont en carrière avancée d'entrepreneuriat, qui veulent venir chercher des nouveaux trucs, des nouvelles connaissances, qui veulent venir chercher du partage. Puis une des forces qui est vraiment agréable, c'est aussi les 25 qui nous entourent, les 25 autres entrepreneurs qui nous permettent d'échanger, qui nous permettent de challenger certains de nos concepts et d'aller chercher leurs idées. Alors c'est un développement à 360 degrés de l'entrepreneur et c'est tout à fait unique. Puis on ne retrouvera pas ça dans aucune autre école qu'ici à l'EUB. Je suis Maxime Cousineau de la compagnie Boulon Plus, vice-président, directeur général, relève familiale depuis 1993. Ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'entreprise. Je prends la relève ce printemps et j'ai entendu parler du magnifique programme de l'école d'entrepreneurship de Beauce qui s'adressait à des entrepreneurs. Et c'était une première au Québec, pas juste au Québec, dans le monde qu'on s'est fait dire. Et ce qui m'a attiré principalement dans ce défi-là, dans cette école-là, c'est l'aventure. C'est une aventure parce qu'ils sont en train de le créer. Puis c'est qu'est-ce qu'on est des entrepreneurs, c'est qu'on crée. Puis c'est quelque chose de nouveau, c'est pas pris dans un carcan, c'est des nouvelles idées, c'est de l'open source si on veut. Puis c'est ce qui m'a attiré. C'est ce qui a attiré probablement les 25 étudiants qui sont avec nous, entrepreneurs, qui drive leur business, qui sont en affaires et qui veulent progresser à une vitesse folle. On est dans le module création présentement et moi, c'est de la distribution. Ça vient me chercher d'un autre niveau que les gens qui vont manufacturier, qui vont faire des dessins industriels, des choses-là. Moi, c'est de la distribution. J'ai de la misère un petit peu à m'adapter, mais t'as le goût. Puis t'as le goût d'avancer, t'as le goût de créer. C'est qu'est-ce que l'école m'a apporté. C'est la troisième session. Puis ça a changé ma vie personnelle avec ma conjointe, mes enfants. Ça a changé ma vie avec mes employés, avec mon employeur qui est mon père, ma soeur qui est là, qui va venir nous rejoindre dans les prochaines sessions. C'est certain parce qu'on veut progresser à une vitesse folle. Et l'école, c'est le moteur pour nous amener beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Puis je vous le dis, c'est du bonbon. Mon nom, c'est Gilles Barbeau, du président du groupe Esprit de corps. Moi, j'ai choisi d'aller à l'EUB avant tout parce qu'il y avait un gap entre l'endroit où j'étais avec mon entreprise et l'endroit où je veux être avec mon entreprise. Alors, c'est un mélange d'orgueil ou d'ambition avec en même temps des résultats, des réalisations qui ne sont pas encore à la hauteur que je pense qu'on est capable de réaliser en tant qu'entreprise. Alors, on arrive dans un environnement où les gens sont tous dans un état d'esprit et on est en contact privilégié avec des entraîneurs qui n'ont pas à faire leur réputation, qui sont extrêmement crédibles, mais qui sont surtout accessibles. Ces gens-là, on passe du temps avec eux, on en passe la journée avec eux. Ils partagent des informations qui sont extrêmement pertinentes. Ils arrivent préparés, ils ont des dizaines d'heures de préparation pour passer du temps de qualité avec nous. Et on peut leur faire part de notre réalité. Et ils nous donnent leur cerveau et ils nous font part de leur réalisation, mais ils parlent des nôtres. On crée des contacts privilégiés avec eux. Ils s'intéressent aussi à ce que nous, on fait. C'est du développement d'affaires aussi. Et puis, au sein même des entrepreneurs qui font partie de cette cohorte, vous faites du réseautage de très haute qualité avec ces gens-là qui deviennent presque des amis, mais des amis d'affaires avec qui on voit l'évolution de leur entreprise, on voit leur réseau de contacts, on le partage, on s'entraide et en fait, on devient une équipe pour faire exploser nos business. Et ça, pour moi, c'est un élément très important de lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada